Mais d'abord, l'édito international sur Europe. Bonjour Vincent Hervouet. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, devait se rendre en Chine la semaine prochaine. Ah, mais Pékin vient d'annuler sa visite, il est prié de proposer d'autres dates et il n'y a même pas de raison officielle. Il y a des métiers pénibles et diplomate ne fait pas partie de la liste officielle et surtout pas chef de la diplomatie européenne. C'est un train de vie de l'or anglais, sans le souci de se faire réélire puisqu'on est nommé pour 5 ans. Et puis, incarner la politique étrangère des 27 pays de l'Union est une mission tellement impossible que personne ne peut vous reprocher d'avoir échoué. Bref, il ne faut pas plaindre. Le haut représentant européen pour les affaires étrangères et de politique de sécurité est le seigneur Joseph Borrell, vieux politicien espagnol, qui a trouvé à Bruxelles une seconde vie. Pourtant, ce n'est pas donné à tout le monde d'avaler les couleuvres en gardant le sourire, comme il le fait. Son titre haut représentant est aussi long que son autorité est limitée. Et il sert aujourd'hui de paillasson aux Chinois. Il avait déjà servi de punching ball aux Russes il y a deux ans. Alors racontez-nous ça, c'était un voyage calamiteux au moment de l'arrestation de l'opposant Alexei Navalny. Oui, avec une conférence de presse finale comme un guet-apens, les journalistes aux ordres du Kremlin le piégeant et le ministre Lavrov le sourire relève le regardant se noyer. Et pour que l'humiliation soit complète, trois diplomates européens étaient au même instant déclarés « persona non grata ». Moscou ne supporte pas qu'on lui fasse la leçon et méprise la diplomatie européenne. Ce mélange d'arrogance et de faiblesse. Joseph Borrell n'a pas envisagé de démissionner comme l'exigeait 80 euros député grincheux. C'est dans sa nature. Il était autrefois dans une vie antérieure ingénieur aéronautique. Il est maintenant haut représentant. Il plane un peu. Oh, décidément, vous êtes méchant. Hier, Pékin également a humilié Joseph Borrell. Alors cette fois, en le privant de voyage. Oui, les rendez-vous ont été subitement annulés. Sans prendre de gants, sans trouver d'excuses, sans proposer une nouvelle date. Ses interlocuteurs ont mieux à faire. Restez chez vous, on vous écrira. Alors c'est d'autant plus choquant que Borrell est pétri de bonnes intentions. Il avait félicité le président Xi d'avoir téléphoné au président Zelensky. Il dit tout le temps que c'est le seul qui ait de l'influence sur Vladimir Poutine. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il tenait à venir à Pékin. Alors en fait, les Chinois sont mécontents des mesures prises par l'Europe pour réduire sa dépendance économique et les risques pesant sur sa sécurité. Il voit bien que les Européens dépendent de plus en plus de leur allié américain qui veut contrôler les exportations, notamment de semi-conducteurs. Désormais, la sécurité doit passer avant le commerce. Or, l'Union Européenne ne risque pas de résister à Washington et surtout pas Joseph Borrell. Avec la guerre en Ukraine, le premier diplomate se croit devenu le ministre de la Défense de l'Europe, pour ne pas dire le ministre de la guerre. La crise est une divine surprise qui unit les Européens, qui renforce l'OTAN et la relation transatlantique. Quand il avait été nommé, Borrell disait que tout son boulot serait de se positionner entre les Etats-Unis, la Chine, la Russie, afin de ne pas se retrouver coincé entre ces puissances. Eh bien c'est fait, il est coincé. Les Chinois l'ont déclaré hors jeu. Il leur sert de tête à claque. Et quand ils discutent, c'est avec Washington, pas avec la succursale du quartier Robert Schumann à Bruxelles. Signature Européens, très acide ce matin, signé Vincent Hervouet. Vous avez bien dormi Vincent, ça s'entend.